merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'est stélie 68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui enfin le gameplay découverte de gotham knight inutile de vous préciser que c'est un jeu que j'attends depuis très longtemps car comme vous le savez je suis fan absolu de dc comics et donc de l'univers de batman tout particulièrement donc là ce n'est pas un test c'est uniquement le gameplay découverte et le jeu je le ferai en coop avec un grand ami tout simplement d'ailleurs j'aurais des choses à dire sur le sujet j'aurai des choses à dire sur mon ami emmanuel juste après quand la vidéo commencera et ça viendra du fond du coeur parce que je suis complètement abasourdi je suis assez touché vous comprendrez en tout cas avant de commencer la vidéo je te redis merci mon ami du fond du coeur c'est parti pour le gameplay découverte de gotham knight ça n'arrivera pas gotham l'aura partir désormais alors les amis gotham knight avant de commencer je voudrais vraiment mais là je le pense sérieusement je suis extrêmement touché ému je m'y attendais pas pour être honnête et c'est vrai que c'est un mois d'octobre particulièrement touchant pour moi parce que après avoir eu la clé de david chronicles de la part de critics pour qui j'ai fait le test je remercierai jamais assez bien sûr après avoir eu le code pour le jeu un showdown de la part de ferrox et je ne m'attendais pas à ça sachez que ce gotham knight m'a tout simplement été offert par l'ami co emmanuel et savastan ou entil bref vous avez compris il a changé de nom entre temps mais par l'ami go manuel et qui est un homme en or qui est quelqu'un d'hyper respectueux et je suis touché car je ne m'attendais pas un tel cadeau en fait j'ai été surpris le matin de recevoir le code voilà via ma xbox le jeu m'a été offert j'ai eu la clé j'ai eu plus qu'à la mettre et je suis touché donc du coup le jeu nous allons le faire en solo vous allez voir pas sur le gameplay découverte car le jeu ne lui est pas encore arrivé pas ou sinon il lui est arrivé mais du coup pour l'instant il peut pas encore commencer donc uniquement le gameplay découverte se fera sur les toutes premières minutes du jeu bien sûr ensuite j'effacerai ma sauvegarde pour commencer le jeu entièrement en coop avec emmanuel et lors de mon test vous verrez certainement des captures que je ferai avec emmanuel parce qu'en fait ce sera avec lui que j'aurai merci de tout coeur je sais pas quoi dire par merci je suis touché je suis touché je m'attendais pas ça donc ouais je sais je m'égare un peu maintenant parlons du jeu en tout cas merci emmanuel gratis gotham knight je vais tout suite aller à l'encontre des rageux qui depuis le début rage sur la way il n'y a pas de 30 fps c'est claqué au sol c'est naze batman est mort il n'y a pas batman c'est pas un jeu batman allez gars déjà faut connaître l'univers de batman il va être très clair on n'aime pas le style je le respecte mais je vais vous dire une chose le fait qu'ils soient en 30 fps je m'en fous et je vais à l'encontre des soi-disant développeurs qui accusent la xbox series s de les freiner c'est faux totalement faux je pense juste qu'aujourd'hui les développeurs ont tendance à être un peu fainéants d'accord à se reposer sur leurs lauriers et ils n'ont pas voulu pousser le curseur 60 fps parce que la xbox series s tient largement le 60 fps sans aucun souci je le signale tout de suite donc à tous ceux qui croient les conneries les fausses excuses qui ont été dites au sujet de gotham knight qui est en 30 fps à cause de la série s c'est faux c'était pour moi plutôt un manque d'envie de vouloir vraiment se bouger le cul tout simplement mettons parlons du jeu en lui-même qui sont en 30 fps j'en ai rien à foutre moi ce qui m'intéresse c'est que le jeu soit bon le plaque telle recrue est en 30 fps ce qui n'empêche pas le jeu d'être censé donc au final je vois pas où le problème c'est une fausse excuse maintenant il ya certains qui disent ouais mais le monde est vide il n'y a pas batman c'est nul les persos et les gars pareil pour ceux qui connaissent l'univers batman sachez que la bat family c'est loin d'être des merdes ils sont hyper importants dans l'univers de batman en l'occurrence dick grayson qui est le premier robin qui est devenu nightwing par la suite a quand même dans certains comics plusieurs fois porté le costume de batman quand bruce wayne était absent il s'en est admirablement sorti et donc tu es loin d'être un noob est loin d'un personne d'un personnage inintéressant red robin donc tim drake est quand même un gamin qui était assez intelligent qui avait découvert par lui-même que bruce wayne était batman donc il a eu plus de flair que les policiers c'est la raison pour laquelle à la base vous souhaite n'a décidé d'en faire un autre robin quand nightwing était parti donc un actuel quand dick grayson est parti soit ce que je veux dire parce qu'il voyait cette faculté d'enquête et cette faculté réelle qu'avait tim drake sur le plan physique jason todd donc wadewood sachez que son passé est assez tumultueux c'était lui aussi un des robin de batman et que et donc jason todd et le robin qui a eu la courbe la plus compliquée c'est à dire qu'il est à la fois le robin qui a été normalement assassiné battu à mort par le joker dans l'excellent comics batman un deuil dans la famille oui en même temps je fais de l'appui pour certains comics si ça vous intéresse comme ça vous pouvez vous les prendre en même temps je suis les plus pour les six comics mais je parle des persos en fait pour dire qu'ils ont tous très important et jason todd ensuite il reviendra il sera pas mort il reviendra sous le nom de redwood en fait très doute c'est un petit clin d'oeil au joker parce que la première fois que le joker ça peut joker à la première fois qu'on a vu le joker en fait c'était tout simplement redwood en fait c'était le personnage de redwood donc c'est un petit clin d'oeil de jason todd il revient en tant que redwood pour le coup mais pour défendre gotham en fait la criminalité même si ça a été assez tumultueux parce que le retour de jason à la base il voulait tout simplement tuer batman parce que il selon lui c'était à cause de bruce que le joker avait battu à mort batman enfin l'avait battu à mort et il était persuadé que bruce en fait avait laissé faire le joker en se foutant complètement de jason avant de se rendre compte que il était dans l'erreur et que bruce fain en fait avait énormément souffert de la mort comaturée de jason todd et que ils s'en voulaient énormément ce qui fait que jason décidera de refaire confiance à bruce comprendra que bruce en fait avait été terriblement choqué et meurtri par sa mort le présumé et que du coup il se liera à nightwing red robin barbara gordon et d'autres pour aider bruce à combattre la criminalité si ce n'est que c'est quand même un personnage qui est certainement le plus humain de tous dans le sens où il a énormément de défauts de jason c'est un rageux complet c'est à dire que c'est quelqu'un par contre qui a du mal à respecter les principes de bruce qui sont de ne tuer personne c'est que lui il se bat à l'arme aux armes à feu donc c'est un perso dans le jeu qui se bat à distance en l'occurrence et buter quelqu'un ça ne dérange pas c'est que lui s'en fout donc souvent dans les comics bruce obligé de dire jason n'oublie pas le credo jason n'oublie pas le credo il a un peu tendance à être assez violent donc c'est un perso hyper intéressant en fait on sent qu'il en a chiant il y a évidemment barbara gordon qui est la fille de jim gordon qui était à la base oracle elle qui est des bruce sur les enquêtes et qui est devenu tout simplement bad girl mais ce qui vient ce que chaque gameplay en fait est bon et valable pour la coop sachez messieurs dames que on ne l'a pas tout de suite ce qui n'est pas plus mal c'est que sur la première heure de jeu on a une cinématique absolument grandiose je ne spoilerai pas ensuite on démarre avec un des personnages que l'on choisit et pendant on va dire 45 minutes une heure le temps de passer le ditacticiel de comprendre les subtilités du jeu de ce qu'il faut faire en fait jusqu'à ce qu'on arrive dans le QG qui est le beffroi tout simplement on joue automatiquement en solo donc ça nous permet vraiment de nous familiariser avec les commandes passer cette heure de jeu là on peut commencer à jouer en coop sachez qu'à partir du 29 novembre mais une mise à jour qui va arriver pouvoir jouer à quatre donc ça peut vraiment relancer la durée de vie du jeu et en plus c'est un mode assaut qui arrivera par la même occasion moi j'imagine que ça doit être des vagues d'ennemis jouables à quatre je sais pas trop mais le jeu je pense qu'il y aura un suivi derrière pour vraiment continuer à l'alimenter tout simplement sur le plan technique je trouve que le jeu est propre ce qu'il fait il le fait bien le 30 fps n'est pas gênant du tout si ce n'est effectivement quelques chutes de framerate durant les cinématiques que j'ai noté mais in game le jeu est fluide en franchement les combats en fait se rapproche plus d'un spider man que d'un batman arkham où vraiment c'était basé sur les comptes on tape sur les comptes on tape là c'est plus sur des esquivations marmès spiderman bon c'est pas choquant vu que c'est pas batman colombani mais la bat family qui varie un peu le gameplay ne me dérange pas outre mesure mais techniquement je trouve que ce qui fait le jeu est propre alors c'est pas la grosse c'est pas la plaque la claque la claque le plaquet de l'opium par exemple de ce que j'ai vu mais c'est très propre le jeu a une vraie identité voilà c'est ce qui se passe de glisse à ma boîte là mais les éclairages sont beaux les personnages les animations sont bonnes c'est bien animé donc en un moment donné sur le plan graphique c'est pas une claque mais ça reste propre je pense que sur ce point là il y a rien à dire au niveau de l'ouesté de ce que j'ai entendu en termes de musique on est bien dans le ton on est bien dans l'ambiance et pour ceux qui disent que la ville est vide pas moi de ce que j'ai fait pour l'instant oui c'est vide mais pas plus que ça quoi je veux dire il y a quand même c'est pas il n'y a pas c'est pas c'est pas c'est pas mort de chez mort quoi il y a quand même un peu d'animation dans la rue donc je suis pas en train de dire c'est un truc de ouf mais d'un côté on est dans Gotham city la nuit pour ceux qui connaissent les comics même dans les comics c'est rare qu'il y ait des persos la nuit parce que Gotham est la ville du crime c'est à dire que même dans les comics ils sont conseillés aux personnes la nuit de rester cloîtré chez soi donc je pense que ça reste dans l'optique également dans le jeu de respecter ce qui se passe dans l'univers de Gotham city et de ce qu'un store d'ici comics depuis extrêmement longtemps donc voilà tout je suis pas choqué outre mesure après c'est qu'un gameplay découverte je verrai par la suite si ça reste comme ça mais pour le moment j'ai pas trouvé que c'était très animé de nuit effectivement que c'était très peuplé mais ça me choque pas plus que ça en fait ça se passe la nuit quand même genre même la nuit moi j'habite dans un village la nuit je sors je suis tout seul je peux sortir à poil il y a personne qui va me griller tout simplement mais non je pense qu'il y a eu beaucoup de mauvaises langues qui ont mal suivi le jeu même si j'ai lu les tests dans l'ensemble le jeu n'a pas non plus des critiques catastrophiques dans l'ensemble tout le monde est unanime en disant que c'est un bon jeu un jeu plaisant un jeu sympathique avec certains défauts et ça je vous le dirai lors de mon test final que certes que toute façon je ferai en compagnie de l'ami commis ou emmanuel parce qu'on fera en coop le jeu mais si vous êtes fan de l'univers d'ici comics de batman allez-y puis de découvrir ces quatre perso c'est plutôt intéressant voilà tous les amis liker partager abonnez vous ciao ciao